Hello, c'est Ludovic et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir un des rappeurs si ce n'est le rappeur le plus prometteur actuel dans le rap game en France. De son vrai nom, William Calouby, Damso est actuellement une étoile montante qui ne doit pas s'en succès au hasard. Acharné, mature mais surtout passionné, Damso ne fait pas juste de la musique, il fait de l'art. Rappeur mais également auteur-compositeur, il ne fait aucun doute que Damso est là pour du long terme. Mais bref, je vous en ai déjà assez dit et vous connaissez probablement le personnage. Je vous propose de découvrir ensemble les 10 conseils pour réussir de Damso. C'est parti ! Je voulais juste niquer le game et pour niquer le game, il faut être parmi les numéros 1 pour pouvoir avoir la visibilité, pour qu'on dise « il nique le game ». C'est juste ça, mon but c'est de niquer le game, il n'y a rien d'autre en fait. Et je pense que je vais continuer comme ça. Pour bien niquer le game, il faut déjà être connu, c'est ça qui est pas mal. Mais au-delà d'être connu, c'est surtout ce côté de me dépasser. Je dois arriver à un stade où vraiment je me dis, comme cet album, je me dis là, dans cette période-ci, je ne peux pas faire mieux. Et ensuite, je vais me laisser un temps de répit pour arriver à l'autre. Et dans la période suivante, je vais dire, je suis au bout, je ne peux pas faire mieux. Et c'est dans ce sens-là, plus je serai connu, plus on va rentrer dans mon univers. Et les gens qui seront dans mon univers vont se dire, ah putain, il a niqué le game, il s'est dépassé en fait. Il réussit toujours à se dépasser. Parce que tu ne peux pas dépasser d'autres artistes accomplis, ça ne sert à rien. Mais tu peux juste aller plus loin. Et c'est ça que je dis, nickel game, aller encore plus loin, faire des trucs encore plus chauds, plus techniques, même dépasser. Toujours en fait, toujours dans ce processus d'atteindre l'excellence. C'est dans ce sens-là que moi, personnellement, je vais niquer le game. Justement une question, quel est le meilleur conseil depuis que tu es dans ce rap-jeu ? Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné au sein du hip-hop ? C'est Booba, tu n'arrêtes jamais. C'était très simple, mais c'était efficace. Tu n'arrêtes pas. Et donc, parce que c'était une question que je me posais, parce que je ne m'arrête pas en fait. Et je me posais la question, s'il fallait peut-être prendre des pauses, ou pour renouveler l'inspi, je n'en sais rien, parce que c'est nouveau. Mais moi, j'aime trop ça. Il m'a dit, non, tu n'arrêtes jamais. Et donc, maintenant, je ne m'arrête jamais. Mais du coup, d'ailleurs, tu as fait ton album en trois mois, c'est ça ? En trois mois. C'est vraiment trois mois. On bossait avec Funtes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est limite six mois, j'ai envie de dire. On faisait des nuits blanches. On revenait sur les titres, le mix. Chaque son, je crois qu'il a trois, quatre mix à chaque fois. Donc, on revenait dessus tout le temps. Tout le temps, ils m'envoyaient un truc. Non, mais c'est en trois mois. Trois mois. Trois gros mois. Donc, en gros, c'est niquer des mers, c'est le scénario, quoi. Oui, mais avec un peu plus de douceur. Ce deuxième couplet de The Tune, il révèle quelque chose qui est assez intéressant. C'est cette capacité que tu as à la fois parlé de sexualité de façon hyper crue. Et en même temps, si tu vraiment t'intéresses au texte, tu vois qu'il y a un texte qui est en dessous, en fait. Et qu'il y a parfois même des moments de romantisme un peu chelou où tu te dis... Oui, mais c'est un grand romantique. On ne se dirait pas comme ça, mais je... Les bouquets de fleurs et tout, j'aime bien. Mais voilà, je me fais un peu plaisir. Je crois que je suis naturel dans mes textes. Et je suis comme ça dans la vraie vie. Donc, je pense que ceux qui me connaissent, ils reconnaissent mes textes, en fait. C'est tellement évident. Oui, c'est quichant. C'était même pas là-haut, c'était un projet. Et il a fait le disque d'or, du coup. Quel bilan toi, tu fais de ce projet-là ? Le bilan, je l'avais déjà fait. Moi, quand je termine le projet, moi, je l'écoute, c'est plutôt vous. Moi, je l'ai kiffé, maintenant, c'est vous, si vous avez kiffé ou pas. Moi, je l'ai kiffé. Non, mais le bilan de la sortie, est-ce que tu t'imaginais à tout ça ? Il a fait un an, il a été bien reçu, bien perçu. Enfin, il fait partie, pour la plupart des gens, pour l'album de l'année 2016. Apparemment. Mais je... C'est pas des trucs que je regarde, en fait. Je fais pas attention. Non, je fais pas attention. Je reste tellement dans la musique, je fais vraiment pas attention. Même le disque d'or, comme je l'ai dit, c'est pas... C'est bien, mais c'est plus pour les autres. C'est pas pour moi, moi, je... Si vous kiffez, c'est bien, on va continuer, ainsi de suite. Je m'attache pas à ça, parce que le jour où je vais plus faire de disque d'or, je peux péter les plombs. Alors que ce qui est bon, c'est de continuer à faire ce que j'aime. C'est plutôt ça qui est important. Maintenant, si j'ai des disques d'or, on continue à faire ce que j'aime. Tant mieux, je rends grâce à Dieu. Mais le disque d'or, c'est pour les gens qui ont acheté. D'accord. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est juste la musique, en fait, tu vois. C'est de la promo qui est autour, mais c'est rien. Parce que si j'arrive à mettre des sons que je pouvais sortir avant, quand je n'étais pas connu, maintenant, c'est que quelque part, c'est juste de la musique. Tu vois, c'est des chiffres, c'est bien, ça paye. Mais ce qui est important, c'est de la musique. Il y a des gens qui pourront dire aussi que parfois, dans tes textes, c'est très virulent, qu'il y a de la violence que certains pourront considérer comme gratuite. Mais à côté de ça, il y a quand même une attention portée à l'écriture. C'est là où, toi, tu veux en venir, en fait. C'est-à-dire qu'on peut raconter à peu près ce qu'on veut, que ça nique eux ni tête, mais tant que dans la forme, c'est bien tourné, ça passe. Bien sûr. Mais de toute façon, moi, je raconte en général les choses de la vie. Mais la vie, elle est dure. Je suis désolé, c'est comme une rose. Tu vois, tu as la rose et puis après, tu as les épines à côté, tu vois. C'est la réalité. Il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Non, il y a des gens qui crèvent, qui sont pauvres, qui chient par terre, qui mangent des rats. Enfin, je veux dire, c'est chaud. Donc, moi, c'est un peu ce mélange-là. Mon rap, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, je raconte des trucs cools, les Champs-Elysées, puis je te raconte un truc du bled avec des armes à feu. Ça tire, ça tue, il y a du sang, tu vois. C'est un peu ça. Puis il n'y a pas de mensonge, c'est une réalité. C'est la vérité. Stop ! Oui, je sais, je vous coupe mon plein visionnage de la vidéo. Excusez-moi d'ailleurs, je voulais juste rappeler à ceux qui apprécient cette vidéo de mettre un pouce en l'air, juste ici, sur le pouce en bas à droite de la vidéo. Et pour ceux qui veulent voir plus de vidéos de ce type, abonnez-vous simplement à la chaîne. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. C'est bon pour vous ? Allez, on reprend. Vous postez certaines choses, on a l'impression que vous avez beaucoup de choses en réserve, beaucoup de choses dans votre tiroir. Beaucoup, j'écris tous les jours. Tous les jours, mais je n'aime pas toujours tous les textes que j'écris. Donc c'est pour ça que je ne les sors pas, parce que j'aime bien quand c'est au top. Je ne vais pas sortir un travail qui n'est pas de qualité. Je pense qu'autant attendre, travailler, venir sur mes textes. Mais j'écris pas mal. Et qu'est-ce qui vous fait dire à un moment « Ah oui, ce texte-là, je le sens, il est prêt, il me convient ? » Ça se ressent dans le cœur, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quand j'entends une production, je sais que c'est la bonne. Pareil, c'est le coup de foudre. Je ne sais pas comment expliquer, ça vient vraiment du cœur. Je le sens et j'y vais. Mais si tu ne kiffes pas, tu ne te sors pas, alors ? C'est que tu n'es pas prêt. D'accord. Et ces doutes-là, c'est des doutes réels, du coup ? C'est des morceaux, finalement, que tu n'as pas sorti, tu as bien fait de les sortir ? Ou c'est des morceaux, peut-être que tu as sorti plus tard, je ne sais pas, peut-être que tu as des morceaux que tu doutais à l'époque et finalement, tu les as sortis et finalement, tu te dis « Ah, finalement, j'ai eu raison de ne pas le jeter. » Non, c'était des doutes sur le début. Et après, souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai des doutes, c'est que je me dis « Mec, je n'ai pas bien bossé. » Alors, je repars et je bosse, je bosse, je bosse, et puis je découvre, je me dis « Ah ouais, en fait, le doute, c'était le refrain, je ne l'avais pas bien fait. » Mais c'est des doutes qui partent, en fait. Ce ne sont pas des doutes qui restent parce que si tu as un doute, c'est mort. C'est quelque part, ton subconscient, qui est beaucoup plus conscient que ta conscience, finalement, on va aller loin, sait qu'il y a un problème. Tu ne doutes jamais pour rien. Si tu doutes, c'est que tu sais qu'il y a un problème. C'est que tu n'as juste pas pris le temps de réfléchir jusqu'au bout du problème, mais tu sais qu'il y a un problème. Et donc, ce que je fais, c'est que je réfléchis, je me dis « Ah ouais, en fait, non, c'est parce qu'ici, je sens que je n'ai pas clé la punchline, c'est pour ça que j'avais des doutes. » Donc, je reprends. C'est un peu ça que je dis, se remettre en question tout le temps, écouter, pour ne pas tomber dans le piège du « Je sors le truc » parce qu'on m'a dit « Mais finalement, toi, tu n'aimes pas ? » Et comme ça, quand ça floppe, tu dis « Putain, je vous avais dit non, mec, c'est ta carrière. » Les autres, ils s'en foutent, ils bouffent chez eux, ils ont leur taf. Quand je regarde, il y a deux ans, je pense presque à la même période, en 2015, j'étais sur un banc à la gare centrale, quelques temps après, j'ai eu mon affiche au-dessus de ce banc. Il y a deux ans aussi, j'étais à la rue. Aujourd'hui, je peux m'acheter une maison sans faire de crédit. Donc, tu vois, quand tu as tout ça, automatiquement, tu as des choses qui vont tellement vite que finalement, oui, ta place, tu ne la trouves pas trop bien non plus. Donc, je pense que c'est logique, ça va venir avec le temps. J'ai vécu trop de choses en trop, trop, trop peu de temps. C'est ça aussi. Parce qu'en plus, même quand on regarde bien ton passé, depuis ton enfance, on dirait que c'est la faculté à t'adapter en mode caméléon, du part du bled, de la RDC, pour la Belgique. Après, comme tu dis, oui, ta mère gagne 7000 euros, après 700 euros. De l'autre côté, tu parles de l'anonymat à la célébrité. Tout va très vite, tu as un peu un caméléon, en fait. Exact, exact. Et finalement, le caméléon, où est-ce qu'il se retrouve ? Il ne se retrouve pas. Nulle part un peu. Nulle part un peu. Tu as vraiment bien étudié l'album, ça fait plaisir. C'est exactement cette situation de vie. Je pense avec le temps, avec mon gosse, avec tout ça, je vais me trouver, mais je pense qu'il faut même plus que je me cherche, en fait. Il faut juste que je vive le truc, et après, je vais vers ma place. On va nous rapprocher d'une interview, peut-être sur le prochain projet, tu nous diras, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, peut-être bien. Ou peut-être pas, je serai encore dans un autre truc, je vais craquer. Je pense qu'il faut juste vivre, en fait. À un moment donné, il faut arrêter les... Il faut se poser les bonnes questions, mais pas des questions, ça ne sert à rien. Les questions ne servent à rien, il faut juste poser les bonnes questions et chercher les réponses. parce que je me suis beaucoup posé des questions, mais sans spécialement vouloir trouver les réponses. Et c'est ce qu'on appelle une perte de temps. C'est pas bien. Pour moi, le racisme, actuellement, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a jamais eu de sens, déjà, pour commencer. Mais actuellement, c'est pire. On a les mêmes réseaux sociaux, on a les mêmes trucs, les mêmes goûts musicaux. Arrêtez, quoi. Avant, au moins, t'avais pas Facebook. Non, mais là, on a les mêmes trucs. On a les mêmes baskets, on a les mêmes tout. Arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est dû à quoi aujourd'hui ? Tu n'as jamais songé, tu dis que c'est peut-être dû à l'ignorance ou il y a vraiment un ancrage xénophobe ou raciste qui persiste, qui s'enracine de la société ? Je pense que c'est la bêtise. C'est aussi simple que ça, c'est la bêtise. Je crois que c'est des gens qui n'ont pas envie de réfléchir. C'est de la bêtise et de la fénentisme parce que tu n'as pas envie d'aller vers l'autre, tu n'as pas envie de découvrir l'autre parce que tu penses que ce que tu es est mieux que ce que l'autre est. C'est là que tu te freines, en fait. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un, n'importe qui. Même quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est de la bêtise. Je ne peux pas essayer de comprendre un raciste parce que lui-même ne se comprend même pas. Je pense que quand ils vont comprendre que ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est le partage avec autre, qu'il soit blanc, noir, jaune, qu'il parle anglais, chinois ou peu importe, je pense que ça va aller. Un texte à écrire, j'aime ce moment-là, lorsque je dois sur l'inspiration, mettre le doigt. Le mec, il te raconte juste un rituel, mais son rituel, il te le raconte, le rituel un peu d'AMC, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, le mec, il est tellement libre dans ses mots, dans sa manière d'écrire, que réellement, tout est possible. Parce que je le disais déjà avant, mais je n'avais pas la maturité, je n'avais pas la grammaire et le vocabulaire aussi pour le faire. Et tu te rends compte que non, avec des mots très basiques, parce que j'étais jeune, j'avais 12 ans, je ne sais plus, mais je comprenais tout ce qu'il disait, donc c'était possible. Ce n'était pas comme s'il y avait des mots que je ne comprenais pas. Non, je les connaissais, donc c'était possible de le faire. Ce n'était pas une question de vocabulaire. C'était une question d'émotion. Voilà, c'était une question d'émotion, de se sentir vraiment libre quand tu écris, une question technique aussi. Et ça, je pense que c'est un son qui m'a giflé. Et la lettre de Booba, de se dire que tu peux partir sur un égo trip et revenir à chaque fois, et repartir et revenir à chaque fois. Frique. Parce qu'il a allié le discours aux actes. C'est toujours comme ça qu'on change la mentalité. C'est pour ça que tu citais Patrice Lumba, tu dis que je trouverais Patrice plus intelligent. Dans le sens, il a donné la voix. Bien sûr. Et les actes. Il a fait fermer les gueules au discours face à Beaudoin. Je vais dire, à un moment donné, le mec, il était chaud. Bon, après, on l'a assassiné. Mais je vais dire, c'est comme ça qu'on change. Ce n'est pas avec des... « Ah, fais-ci, il fait ça. » Non, non. Tu montres l'exemple, tu vas voir que bizarrement, on va te suivre. C'est la même chose. Comme nos darons, on ne parle pas beaucoup. Nos darons, il ne parle pas, il fait le truc, tu vois, et tu suis. C'est comme l'apprentissage, les enfants. C'est quand tu fais quelque chose, qu'il va répéter, tu vois. C'est la même chose. En tout cas, tu n'es pas perdu. Donc, toi, tu en prends l'espoir. Si tu es en baisseur. Bien sûr. Pourquoi ça serait perdu ? Parce que beaucoup... Parce qu'il y a deux, trois, trois, trois. Non. C'est un peu... Ah, vas-y, on peut rien faire. Si tu passes tes bras, casse-toi. C'est le même qui vont revenir après dire « On est champions du monde, connerie. » Et toi, non, non. Rentrons. Ou même, tu es ici. Tu peux vivre ici et investir là-bas. Tu te rends compte qu'il y a plus de mecs qui ont des ONG là-bas. Enfin, même pas des ONG. Il y a beaucoup de Blancs que je connais, de Belges ici, qui bossent plus que des Africains. C'est étonnant quand même, tu vois. Gratuitement, en plus. Ils ne cherchent même pas sur du beurre. C'est étonnant. Et nous, on est là. Oui, mais il faut aussi... Tais-toi, mec. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Et voilà. Vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir de Damso. Petit récapitulatif. 1. Se dépasser. 2. Ne jamais s'arrêter. 3. Être naturel. 4. Faire ce qu'on aime. 5. Raconter la réalité. 6. Sortir un travail de qualité. 7. Se remettre en question. 8. Se poser les bonnes questions. 9. Partager. 10. Se sentir libre. Et en bonus, montrer l'exemple. D'ailleurs, je viens juste d'écrire quel était mon conseil préféré juste en dessous de la vidéo. Et j'adorerais savoir quel est votre conseil préféré. Bon, je vous le dis, mon conseil préféré, c'est le conseil numéro 2. Ne jamais s'arrêter. Mais bref, pour tous ceux qui souhaitent devenir financièrement indépendants et plus encore, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, rendez-vous directement sur argentrepreneur.com Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur Damso, vous trouverez le lien de sa chaîne YouTube plus bas dans la vidéo. Et maintenant, je suis un occupé de battre mon record. Je bois pas en retrait sans faire de mort. Je m'envoie en l'air, je t'envoie dans le décor. D'oil un des l'herbes vent sans frais de port. Envoie des nudes quand j'ai besoin de buzzer. Radio ne même pas.